Bonjour à tous, merci d'être venus assister à cette conférence qui va donc porter sur le dessinateur Rafael Bordalo Piñero, dessinateur portugais de la seconde moitié du XIXe siècle, né en 1946 et mort en 1905, notamment auteur de Zé Pone Vigneau, publié en 1875. Il a dédié sa vie à la pratique artistique sous différentes formes, notamment les arts graphiques et la pratique de la céramique. Cette conférence sera présentée par Johan Alpuin-Botelo, directeur du musée Bordalo Piñero, qui sera donc nous présenter cet artiste. Il est notamment l'auteur de « Louis-Philippe, un pionnier du modernisme ». Il est spécialisé du coup dans les arts graphiques et notamment dans le dessin humoristique. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais expliquer que je parlerai en portugais, car ce sera plus simple pour moi pour m'exprimer sur certains aspects de l'œuvre de Rafael Bordalo Piñero. Je m'excuse, mais mon français est franchement mauvais. J'aimerais aussi souligner que c'est pour moi une grande joie de participer dans ce festival de l'histoire de l'art qui arrive à son terme. Le fait d'avoir la présence d'un artiste un peu oublié, qui est Rafael Bordalo Piñero, qui a travaillé dans le dessin de l'humour, qui est une discipline un peu chère de l'histoire de l'art. Tout cela est pour moi la source d'une grande joie et j'espère pouvoir correspondre à l'intérêt qui est porté par l'invitation pour présenter cette figure extrêmement fascinante. La partie la plus difficile de la vie de Rafael Bordalo Piñero et la partie la plus difficile de ma présentation, c'était de synthétiser en une demi-heure ou 40 minutes une vie aussi riche. J'espère pouvoir vous montrer au long de ma présentation cette richesse. S'il y a quelques aspects que vous estimez vouloir approfondir, je serai à votre disposition à la fin de la présentation pour en parler. Ma présentation parlera de Rafael Bordalo Piñero en tant qu'artiste, en tant que personne. Je parlerai de son oeuvre graphique, de ses journaux, des personnages de sa comédie bordélienne qui sont basiquement les hommes politiques de son époque. Je vous parlerai de la création du personnage du Zepo Vignaud, qui est un personnage qui représente le peuple portugais, et à mon sens il représente aussi le peuple de tout le monde. Je parlerai aussi de l'humour politique qu'il a développé. Je parlerai aussi de son oeuvre céramique, de l'usine qu'il a créée, de ses sources d'inspiration, de l'humour et de l'intervention politique aussi dans la céramique, et non seulement dans les journaux et les dessins, et de sa modernité. Je terminerai en parlant de son passage à l'exposition universelle de Paris de 1879. Nous avons entendu parler de plusieurs communications faites essentiellement par des historiens de l'art et des universitaires. Je vous parle en tant que directeur de musée, et du point de vue de la programmation, et de la façon dans laquelle nous voulons présenter cet artiste à nos visiteurs. J'ai voulu montrer sa ingéniosité, son talent, mais aussi sa contemporaineté et son actualité de nos jours. Pour présenter très rapidement Raphaël Bordalo-Pignero, il a vécu entre 1846 et 1905. Il a été un caricaturiste, mais aussi le propriétaire de ses propres journaux. Il a été céramiste, mais non pas un céramiste en officine, mais dans une usine de faïence à Caldas da Reine, qui existe encore aujourd'hui. Il a été républicain lorsque le Portugal était une monarchie. Il était un défenseur de la liberté de la pensée à tous les moments. Il a lutté contre les injustices sociales et contre ce que nous appelons les négociations politiques. C'est un homme qui a utilisé l'humour en tant que principal outil d'intervention. Il est un homme qui a toujours été attentif à tous les mouvements artistiques d'avant-garde de son époque. Je vous présente ici Raphaël Bordalo-Pignero, qui ici a été peint par son frère Colombano Bordalo-Pignero, lui aussi l'un des plus grands artistes du XIXe siècle portugais. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'au Portugal, lorsque l'on parle de Colombano Bordalo-Pignero, nous disons Colombano, car c'est un prénom un peu étrange. Et lorsqu'on parle de Raphaël Bordalo-Pignero, l'homme dont on parle aujourd'hui, nous utilisons son nom du milieu, Bordalo. Quand l'on parle de Bordalo, nous savons qu'il s'agit de Raphaël et pas de son frère. Et nous n'utilisons pas le nom final, car Pignero, c'est un nom de famille très commun au Portugal, tandis que Bordalo est un nom un peu différent et qu'il l'identifie. Bordalo en parlait souvent dans ses journaux, et ici, cette représentation est de sa propre main. Ici, il fait référence au monument de Paris. Et il était très inquiet, car toutes les personnes ici lui demandaient un pourboire, et l'on peut voir la quantité de personnes qui sont accrochées à ses poches, tandis que l'argent s'envole de ses mains. Raphaël Bordalo-Pignero était très engagé dans ses journaux, et dans ce cas, nous voyons une caricature où il utilise une représentation de la Haïda de Verdi à Lisbonne pour faire une critique politique. Et dans cette critique politique, Raphaël Bordalo-Pignero va aussi s'engager dans l'un des dessins les moins faciles, les moins évidents, ici, sous la forme d'un des oiseaux d'une île que Raphaël Bordalo-Pignero adopte comme son personnage. Nous ne pouvons pas parler de l'œuvre sans parler de l'homme. À la fin de sa vie, nous le voyons à travers ce dessin où il se présente soi-même en 1903 en demandant du feu à un jeune, étant que ce jeune, c'est lui-même, Raphaël Bordalo-Pignero. Il est décédé d'une branchite en 1905, il est décédé très fatigué, et nous le voyons ici à demander cette flamme de vie et à placer ce dessin dans les pages centrales de ses journaux. Nous voyons aussi la façon dont il joue en mettant dans les poches les journaux desquels il était propriétaire dans chacune des époques, et aussi un enjeu avec les chats. Nous pouvons voir à gauche un petit chat qui sautille et qui joue, et à la droite un chat fatigué et lourd, comme lui, il se sentait. Raphaël Bordalo-Pignero n'a pas seulement utilisé le dessin, mais aussi la céramique pour s'auto-réprésenter. Dans ce cas, il s'agit d'une pièce unique. C'est une pièce qui a été offerte à M. Justino Guedes, qui était son éditeur. Raphaël Bordalo-Pignero est ici, nous le voyons, en train de discuter avec ces deux figures qui représentent ces journaux. L'un des journaux, c'est Pontos Danlesi, et l'autre, Antonio Maria. Ce que l'on représente ici est le fait que Raphaël Bordalo-Pignero délivrait toujours, soumettait toujours ses dessins très tard, ce qui mettait son éditeur dans un état de désespération totale. Nous voyons cela dans une feuille du journal dont Justino Guedes était éditeur. Il replie et il fait ce jeu en disant, tandis que l'éditeur désespérait, Gonzalo discutait et jouait en montrant cet esprit de l'artiste. Il fait aussi une caricature de lui-même dans cette pièce, qui est elle aussi unique, et d'une façon un peu plus sérieuse. Il fait son portrait. La photographie était rare à l'époque. Ici, nous avons un portrait de lui, où il a su dépasser cette facette du portrait sérieux, où les personnes ne souriaient pas, en se faisant photographier, en tirant la langue, comme s'il était en train de traverser un mur en papier. J'aimerais aussi vous parler de Raphaël Bordalo-Pignero en tant qu'artiste. Au début de sa vie, il a envisagé suivre une carrière d'artiste sérieux, sérieux entre guillemets, bien entendu. Et il a voulu, il a essayé, faire une peinture de chevalet. Dans ce cas, il s'agit d'une fête de village, où il présente une tendance naturaliste, mais aussi avec quelques touches d'humour. La même situation se passe dans ce dessin d'un vêtement traditionnel, un campino, un homme de la terre, qui, au goût naturaliste de l'époque, Raphaël Bordalo-Pignero a dessiné, épeint et présenté dans les salons portugais. Très rapidement, il a compris que celui-là n'était pas son chemin. Ces dessins dont je vous ai parlé, un date de 1870 et l'autre 1875, et il a très rapidement compris que son chemin passait, non pas par la peinture de chevalet, par l'œuvre unique et le salon, mais par les dessins rapides qui sont reproduits par milliers dans ces journaux, et où il n'existe pas un original, mais une très grande quantité de dessins. Nous le voyons ici, avec cette figure que nous avons vue tout à l'heure en céramique, qui représente un personnage qu'il a créé, Maria de la Patience, Maria de la Patience, et ici, il l'a dessinée sur une pierre lithographique, avec elle qui l'oblige à dessiner. Dans cet autre dessin, nous voyons le roi, le roi dans lui, qui lui aussi aimait faire des caricatures. Raphaël Bordalo-Pignero nous dit ici que, tandis que le roi, lui, faisait des caricatures très mauvaises, des caricatures des hommes politiques qui étaient en poste à l'époque au gouvernement, et Raphaël Bordalo-Pignero s'assume comme, non en tant que dessinateur, mais en tant que photographe de la réalité politique portugaise. Il utilise son crayon aussi, comme vous pouvez voir ici, comme une forme d'imposer la justice. Ici, il trépasse des policiers qui avaient embêté les vendeurs de journaux, mais il utilise aussi le crayon, tel que sur ce dessin, pour applaudir. Il s'agit d'un dessin de la visite au Portugal de Sarah Bernard, et dans ce dessin, on voit une grande foule qui admire l'actuation de Sarah Bernard, qui était épatante, et au milieu de toutes ces personnes, Raphaël Bordalo-Pignero se dessine encore une fois avec son porte-crayon, avec des grandes mains qui sont gonflées de tant avoir applaudi et avoir aimé ce spectacle. Il s'identifie d'une telle façon avec cette question du crayon et avec l'importance que le crayon a, que lui-même finira par se transformer dans le crayon lui-même. Ici, dans cette figure, qui est la figure de Zepo Vigno, le personnage qui représente le peuple portugais, à qui il dit « Sujetambulat, lève-toi et marche ! » En cherchant à provoquer une réaction dans les Zepo Vigno, dans le peuple, comme l'on verra plus tard. Les journaux que Raphaël Bordalo-Pignero, dont il a été propriétaire, ont commencé en 1870 avec le binocle et après avec la lanterna magique. Je vais survoler. Ici, ce sont des journaux qu'il a possédés au Brésil entre 1875 et 1879, période à laquelle il a été invité au Brésil pour faire ses journaux. Et après, il est revenu au Portugal en 1879, où il avait une œuvre graphique pratiquement sans interruption pendant plusieurs années, sous le nom d'Antonio Marie, avec Pontouche dans les i et parodie. Je vous parlerai aussi un peu sur la comédie bordalienne. Raphaël Bordalo-Pignero avait un humour essentiellement politique, pratiquement que politique. Ses personnages étaient les hommes politiques de l'époque. Je vous montre ici un dessin d'une gravure à côté d'une caricature de son œuvre avec Pereira de Melo qui a été un des plus importants politiques du XIXe siècle et que Raphaël Bordalo-Pignero va moquer en l'appelant l'homme aux sept instruments. Il va le placer dans un poulailler, dans une lutte de coq entre les différents politiques de l'époque. Il va le transformer dans une espèce de roi-soleil comme s'il s'agissait d'une sorte de l'état-c'est-moi où le roi est ici dans son ventre. Au Portugal, nous avons une expression qui dit avoir le roi dans le ventre pour quelqu'un qui a des certitudes. Je ne sais pas si cette expression existe au Portugal, mais nous voyons ici que le Premier ministre il a le roi dans son ventre, il a toutes les sûretés du monde, certitudes du monde. Et ici, nous avons un autre dessin où le Zepo Vigno, cette figure qui représente le peuple portugais, hésite entre la république et la monarchie. Vous pouvez voir le type de dessin, comment cette république, clairement inspirée de la Marianne française, a un trait rigoureux, beau. tandis qu'ici, nous avons toute une panoplie de promesses qui sortent de sa bouche. Raphaël Bordalo-Piniero jouait aussi en mettant une couronne sur la tête de ce Premier ministre qui n'était pas réel, mais qui démontrait qu'il avait beaucoup de pouvoir. Et donc, il jouait beaucoup avec... et il l'attaquait férocement. C'est aussi très important pour nous. Lors de la mort de Fontes Pereira de Moello, Raphaël Bordalo-Piniero a dédié un numéro du journal, plus précisément deux numéros du journal, pour faire un hommage à l'homme en disant très clairement, je vous ai beaucoup critiqué en tant qu'homme politique, mais je sais très bien faire hommage à l'homme en disant ici dans cette caricature qu'aucun des autres hommes politiques arrivait aux chevilles du grand Fontes Pereira de Moello, l'homme que nous l'avons vu critiquer férocement. Il était républicain, il a donc beaucoup critiqué les rois. Raphaël Bordalo-Piniero a vécu pendant le règne de deux rois, dont Louis Ier et don Carlos. Nous voyons ici don Louis dans une de ses caricatures et nous voyons ici un mélange de Fontes Pereira de Moello que nous connaissons et du roi, donc transformé en un outil qui est devenu Fontes Pereira de Moello. Ici, nous voyons le roi don Louis, critiqué par son père à cause de la confusion qui avait lieu au Parlement et ici, on voit une des façons dont il représentait le roi. Il le mettait de dos, c'est-à-dire qu'il le représentait sans que l'on voit son visage et ici, cette représentation est encore plus féroce car il ne s'agit plus de don Luis mais de don Carlos mais l'attitude est la même. Ici, c'est un dessin qui est intitulé les deux souverainetés, le roi et le peuple qui sont couchés, sont se préoccupés de l'état du pays et le roi est ici représenté d'une façon qui n'est absolument pas digne. Ici, autre critique du roi dans ce dessin, je vous demande de regarder avec attention, essayer d'identifier où se trouve le roi dans ce dessin. Je pense qu'un œil bien formé le voit de suite dans cette lutte entre Fontès Pereira de Melo et un autre homme politique de l'époque, le roi se trouve au milieu, justement dans le vide qui se trouve entre les deux personnages. Donc, une fois de plus, la critique du roi et de l'absence du roi de son insignifiance est ici visible. Et Raphaël Bordalo Pignero fait également ce dessin en disant que le nom du roi, le nom par lequel il va être connu sera le dernier. Bon, il ne s'agissait pas du dernier roi, il s'agissait de l'avant-dernier roi du Portugal, mais ce dessin était très fort. Il date de 1890. La monarchie a pris fin en 1910, donc 20 ans plus tard. Ensuite, Zepo Vigneau, José du Peuple. Il s'agit de la grande création de Raphaël Bordalo Pignero. C'est une création qui représente, comme je l'ai dit, le peuple portugais. On assiste à cette comédie avec des personnages qui sont les ministres, les banquiers, les personnages, les personnalités les plus importantes de l'époque. Et il manquait ce personnage qui souffrait de tout ce qui était fait et entrepris par les banquiers, par les politiques, avec toutes les affaires politiques, et financières. Et donc, Zepo Vigneau a été inventé. La première fois qu'il a été dessiné, il y a pratiquement 150 ans, il va bientôt célébrer son 150e anniversaire et il a écrit son nom sur la jambe du personnage de façon à ce qu'il puisse être identifié car il s'agissait d'une figure, d'un personnage nouveau. Ici, il s'agit d'une tradition populaire. Dans la rue, les enfants demandent quelques pièces pour les saints. Et ici, on voit Zepo Vigneau montrant qu'il n'a plus rien dans les poches, demandant quelques pièces. Mais lorsque nous regardons mieux, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un enfant, il s'agit bien d'un adulte. Et si nous vivions en 1875, nous aurions reconnu immédiatement ce personnage. Il s'agit du ministre des Finances qui demande de l'argent au peuple pour donner de l'argent aux saints. Et ici, il s'agit de Saint Antonio, le saint le plus aimé des Portugais avec l'enfant Jésus. Et ici, tous ses visages sont connus. Il s'agit du premier ministre, il s'agit du roi Don Luis. Donc, dans ce premier dessin, Raphaël Bordano-Pignero a construit une histoire qu'il va répéter sans cesse dans ses plus diverses formes avec un ministre qui demande de l'argent pour un gouvernement et qui destitue le peuple, qui appauvrit le peuple. Ici, nous avons également la figure du chef de la police qui est muni d'un fouet et prêt à entrer en action. Ici, autre dessin. Un dessin qui, en soi, est déjà assez fort. Il s'agit d'une représentation des deux partis politiques de l'époque qui luttent dans une poubelle comme s'il s'agissait de deux cochons avec un chat qui les pousse. Donc, déjà, en soi, le dessin est assez fort, mais le dessin complet est tel que vous le voyez maintenant à l'écran. Et nous voyons donc Zepo Vigneault, José du peuple qui bouge son nez montrant qu'il n'apprécie pas la situation. Donc, l'importance scénographique de la présence de ce personnage de Zepo Vigneault avec tous les récits qui peuvent en découler et visibles. Ici, nous avons les deux principaux parties. Une fois de plus, vous reconnaissez peut-être Fontes Pereira de Melo qui, dans un jeu d'enfants, de balancier sont au pouvoir ou pas de façon alternée. Et là, nous voyons Zepo Vigneault qui est là, victime de ce qui se passe sur son dos, littéralement. Et le souhait de Raffaello Bordalo Pignot était que Zepo Vigneault cesse d'être cette figure soumise à quatre pattes telle une bête qui obéit aux ordres du roi qui, une fois de plus, est ici représenté de dos. Et le grand souhait de Bordalo Pignot est que Zepo Vigneault se lève par le travail, par l'éducation, par la lecture et qu'il devienne une figure responsable de son propre devenir, de sa citoyenneté. et là, le visage de celui-ci change complètement. Ce n'est plus un animal, ce n'est plus une bête, mais c'est bel et bien un citoyen que nous avons ici. Et voilà le grand message de cette figure de Zepo Vigneault qui va être dessinée par Bordalo Pignot pendant 25 ans. Il y a un geste très fréquent utilisé par Zepo Vigneault qui, pour nous, est très évocateur au Portugal qui montre cette impossibilité de lutter contre des forces qui nous dépassent. Il s'agit de ce bras de fer, de ce bras d'honneur et je pense que c'est peut-être la première fois qu'une image de bras d'honneur est ici montrée à la chapelle de la Trinité et je pense que Bordalo en serait très heureux démontrant que même lorsqu'il nous semble impossible de réagir, on peut s'affirmer et montrer notre indignation. Et ici, Raphaël Bordagno Pignot se dessine lui-même en disant nous ne pouvons plus parler, nous ne pouvons plus écrire, nous ne pouvons plus entendre, nous ne pouvons plus nous réunir, nous ne pouvons plus penser, nous ne pouvons plus dessiner et la seule chose que nous pouvons faire est de gesticuler. Et là, c'est tout un jeu où il dit qu'il s'est transformé en Saint-François car on représente l'ordre de Saint-François avec deux bras croisés et la façon dont on pourrait représenter ces deux bras est très semblable à celle du bras d'honneur. Et donc, ce qu'il dit ici est révélateur du vrai sens de ce bras d'honneur. Lorsque nous ne pouvons penser, lorsque nous ne pouvons dessiner, parler, écouter, il nous faut réagir d'une quelconque façon et nous pouvons le faire au travers de ce geste et il conclut en disant j'ai mal aux bras à force de gesticuler, donc à force de lutter contre toutes ces difficultés. Ici, deux dessins, un de 2009, l'autre de 2016. À gauche, un journal d'extrême droite, à droite, un journal d'extrême gauche, donc pour vous montrer combien cette personnalité est appropriée par le spectre, l'ensemble du spectre politique portugais. Donc, Zépo Vigneault, ici présent, dessiné pour la première fois en 1875, mais toujours présent dans l'imaginaire portugais. Maintenant, l'humour politique, de façon assez brève. Une fois de plus, Bordalo Pignero dessinait très souvent Zépo Vigneault à quatre pattes, incapables de réagir. Donc, ici, Fontes Pereira de Melo, toujours, et sur Zépo Vigneault, on peut voir le budget de la royauté portugaise avec toute la famille royale qui est portée comme un fardeau par Zépo Vigneault, ce qui révoltait Bordalo Pignero. Ici, un autre dessin a publié le jour des rois. Ici, un petit jeu entre le jour des rois, donc, un jour religieux avec l'arrivée des rois mages et le jour des rois portugais. Et nous voyons ici, donc, Zépo Vigneault couché, portant tous les rois du Portugal avec le prince régent et nous voyons est-ce qu'il va se lever en bas de page car si Zépo Vigneault se lève, tous les rois vont chuter et ce sera la fin de la monarchie et l'avènement d'une république. Donc, une fois de plus, un jeu avec cela. Bordalo Pignero a toujours été le défenseur de tous les progrès industriels, de tout ce qui était innovant, mais il était aussi critique. Et dans ce cas, il critique la façon dont le lien et la ligne ferroviaire entre l'Espagne et le Portugal était financée. le budget était insuffisant manifestement et une fois de plus, cela se faisait sur Zépo Vigneault. Donc, on voit une fois de plus Fontes Pérara de Melo qui tire Zépo Vigneault au-delà de ses propres limites physiques et on voit bien ici que ce sont ces figures qui représentent les enseignants ainsi que Zépo Vigneault qui soutiennent ce budget c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation suffisante pour instruire le peuple portugais et d'une certaine façon la maison est bâtie non pas à partir des fondements mais à partir du toit. Et ici, un dessin où Zépo Vigneault réagit. Il y a eu tout un scandale à cause d'un procès politique et donc il donne un coup de pied à ce ministre à tel point que le ministre sort de la page et cela a été tellement scandaleux que le ministre est évacué de la page par Zépo Vigneault. C'était une des seules fois où il avait réagi et puis ici nous avons le portrait d'un ministre Barjona de Freitas qu'à un moment il y a eu un problème avec l'Angleterre notamment à cause des prétentions coloniales du Portugal en Afrique et l'Angleterre a posé un ultimatum au Portugal c'était une affaire politique de grande ampleur au Portugal qui a été très très évoquée à l'époque et ici Bordalo Pignero blague aussi avec Barjona de Freitas en lui décomposant le visage. Donc là vous pouvez voir la figure de la reine Victoria ici un représentant de l'impérialisme anglais Lord Sansbury le premier ministre anglais et la figure d'un noir d'une personne de couleur qui est étranglée par des chaînes donc là l'identité même du personnage du premier ministre lui est retirée mais il crée l'identité d'un homme qui est au service de l'Angleterre et de l'impérialisme ici autre dessin intéressant car il fait l'éloge de cet homme qui a été maire de Lisbonne un homme qui a été pourtant très critiqué par Bordalo Pignero et qui ici vaccine Zé du peuple Zé Povigno il y a eu beaucoup de problèmes d'épidémies de choléra de variole à Lisbonne et au Portugal et donc ici un hommage rendu à cet ennemi politique de Raphaël Bordalo Pignero qui a vacciné le peuple et ici il a pris comme base cette sculpture de Monteverdi montrant également plusieurs références dans son humour et des références qui ne sont pas forcément les plus utilisées pour changer maintenant de sujet Bordalo céramiste ici nous voyons une action de son usine qui nous montre qu'il ne travaille pas dans un atelier d'artiste mais qu'il travaille bel et bien dans une grande usine qu'on peut voir ici dans les pages de son journal mais aussi sur cette photo et il est intéressant de voir que cette usine était une usine peut-être capitaliste en tout cas pré-capitaliste où il employait plusieurs personnes il a voulu que cette usine contribue au développement du pays et emploie des chômeurs mais très vite le côté artistique l'a emporté c'était d'ailleurs ce qui l'intéressait le plus et on le voit ici qui modèle ses propres pièces qui les moule et ici on voit les pages de son journal qui annonce les ventes de son usine avec Raphaël Bordalo-Pignero qui sort et qui souhaite la bienvenue à tous ceux qui souhaitent participer aux ventes ici une situation semblable et maintenant ici comme vous pouvez le voir une boutique de cette usine ici à Paris l'usine et le musée sont des entités différentes l'usine appartient à une entreprise le musée appartient à la mairie de Lisbonne mais bien sûr les relations sont très bonnes entre les deux et si vous êtes intéressés je peux également vous raconter le parcours qui a été suivi par le musée et par l'usine quant à ses sources d'inspiration une des principales sources d'inspiration de Bordalo a été la nature il a beaucoup travaillé sur le naturalisme qu'on a vu sur ces toiles à la céramique avec des images tout à fait réalistes intégrées dans des compositions de nature morte plus étrange parfois avec ici un ananas qui était un fruit extrêmement cher et rare en présence d'une nefle qui est d'ailleurs le fruit le plus commun que l'on trouve un peu partout dans Lisbonne dans cette composition qui est très rurale ici sur cette assiette un paysage maritime avec des moules avec des crabes avec des algues et où l'on perçoit le mouvement de l'eau il a également cherché à joindre certains animaux ici dans ce cas nous pouvons voir dans ce panier un lézard qui est également un animal assez rural ici un poisson un mélange de céramique et de travail de l'osier avec la présence d'éléments naturels et ici une assiette une assiette qui est très grande qui a près de 2 mètres donc il s'agit vraiment d'une assiette monumentale qui a la particularité de pouvoir contenir les choses les plus banales du quotidien avec des choux des pommes de terre des oeufs qui devraient être dans la cuisine mais auxquels ils donnent un impact plus démesuré ici travaillent des azoulégeaux avec la création d'environnements ruraux qui peuvent être aussi transportés à l'intérieur de la maison et des contextes maritimes avec toujours ce souhait présent de faire en sorte que la nature soit intégrée au quotidien à une époque où la nature était pour la plupart des gens assez effrayante ici à l'exposition universelle de Paris il a découvert l'art nouveau et nous pouvons le voir ici dans ces azoulégeaux ce qu'il a signé d'ailleurs très inspiré de l'art nouveau et produit pour une boulangerie à Lisbonne ici on peut voir un épi de blé et un criquet et ici de même un épi de blé et quelques papillons ici des ailes qui sont tressées de façon traditionnelle je pense que vous les tressez de la même façon en France mais ici on peut mettre des fleurs il s'agit d'un vase donc avec une association entre les deux mondes et puis il aime l'exotisme également Bordalo a vécu au Brésil il en a ramené des influences ici des singes des représentations de ce monde plus exotique et une fois de plus dans cette pièce on voit l'association entre la vannerie et la céramique avec des danses populaires représentées ici ce panier une grande pièce où toujours existe ce jeu entre différents matériaux cette source d'inspiration qui où il puise est ici visible il s'agit de forme populaire toujours ici vous pouvez voir la forme traditionnelle de ce type de peau et il le transforme avec un traitement un peu plus naturel naturaliste plus humoristique également avec une grenouille avec un visage d'une figure anglaise qui a l'air très respectable et puis pour finir cette pièce que nous avons vue au début de la présentation pièce qu'il va offrir où il fait preuve de sens de l'humour il en va de même pour ces pièces ici une forme très simple à gauche qui est transformée avec une branche de châtaignier avec des anguilles ou alors avec une touche très historienne que nous allons voir ici il s'agit d'une pièce gigantesque aussi avec près de deux mètres de auteurs avec un ensemble de références à plusieurs histoires du Portugal avec les grandes découvertes avec les poètes des références aussi aux cordes aux cordées à la Bible au style manuelien donc ici évoquant l'histoire du Portugal et ici une représentation d'azolégios qu'il fait ensuite séparément et que l'on peut voir comme pièces séparées et ici une influence plus arabe de ces azolégios qui vont être utilisées dans la décoration de ce patio où il dessine cet azolégio qui est ensuite appliqué ici une référence au poème épique de Louis de Camoès l'élusiade cette image devait servir à entourer une horloge Bordalo fait référence ici à cet imaginaire un peu fabuleux des l'élusiades et qui est également présent dans ses journaux ici vous pouvez voir la représentation des hommes politiques de l'époque qui veulent se faire passer pour qu'ils ne sont pas maintenant l'humour comme source d'inspiration ici la morue comme vous le savez la morue est le plat typique des portugais je vous montre cette image car je ne sais pas si vous connaissez notre morue qui est donc du cabillaud séché et voilà son aspect et Bordalo Pignero va utiliser la morue dans certains de ses plats mais aussi dans cette pièce pièce que nous n'utilisons plus beaucoup mais qui à l'époque de nos grands-mères était utilisée pour placer une pièce au-dessus un portrait un vase et la base de cette pièce est représentée par cinq morues je pense qu'il y a beaucoup d'humour dans la façon dont il traite cette nouvelle bourgeoisie ces nouveaux riches qui veulent faire preuve de leur richesse lorsqu'ils reçoivent leurs amis et donc il va entreprendre ce jeu entre cette pièce importante signée par Bordalo Pignero que tu vas mettre dans ton salon va être supporté par des morues et je pense que ce jeu d'humour est une façon de dévoiler ces tentatives de se mettre en valeur et en scène par cette bourgeoisie et la façon dont il d'ailleurs met en scène les bourgeois et les hommes politiques dans ses journaux fait écho à la façon dont il les traite aussi dans sa céramique avec ici une tête de cochon avec du riz en dessous comme s'il s'agissait d'un riz de cochon mais nous n'avons aucun plat de ce type au Portugal mais c'est comme un jeu aussi de faire en sorte que les personnes aient à soulever la tête de cochon dans un salon et aussi révélatrice de son humour ici un vase très simple avec des grenouilles qui dansent qui montrent aussi que Bordalo était essentiellement un dessinateur vous pouvez imaginer le plaisir qu'il a pris à dessiner ces grenouilles qui grimpent le long du vase La céramique d'humour est une des principales caractéristiques de Bordalo c'est son originalité et l'originalité de son oeuvre et il utilise également cet humour dans une forme d'intervention politique ici un encrier avec les plumes avec lesquelles écrit le journaliste le journaliste a un bouchon dans la bouche à cause des nombreux attentats à la liberté de la presse au Portugal et ici un personnage qu'il crée également le Bariga c'est-à-dire des personnalités qui n'ont qu'un ventre pour ainsi dire ce sont des gens qui n'ont aucune importance ils n'ont pas d'yeux ils n'ont pas de bouche ils ne sont qu'un ventre et là on constate aussi ce personnage dans son univers graphique ici un pot de chambre où il représente John Bull cette pièce a été dessinée au moment de l'ultimatum anglais avec une forte animosité sociale vis-à-vis de cela John Bull maltraitait Zepo Vigneau et ici il dit ça suffit et il l'a fait en transformant John Bull en pot de chambre et bon comme vous le savez le pot de chambre n'est pas un outil très digne donc montrant ce qu'il pensait de John Bull j'en arrive à ma conclusion pour finir ici une lampe une des premières lampes à gaz du Portugal avec plusieurs formes ici et là il avait besoin de son usine pour vivre Bordalot n'était pas riche mais il prend beaucoup de risques en produisant ces pièces tout à fait étranges car il préférait le salaire d'un artiste et ici on voit qu'il s'inscrivait tout à fait dans les tendances européennes il copie ce type de vase et il fait aussi des pièces de ce type et lorsque vous voyez cette pièce vous pouvez voir un peu toute la gamme de pièces qu'il a pu produire et son évolution en passant par des pièces humoristiques baroques amusantes c'est un univers en soi et je n'ai que peu de temps pour vous en parler j'aimerais juste terminer avec l'exposition universelle de Paris qui a été un moment très important pour Bordalot il était aussi très connu et recherché par la qualité de ses décorations ici nous avons quelques-uns des dessins avec lesquels il s'est présenté à l'exposition universelle un ensemble de photographies également du photographe Otto avec ses décorations et ici je vous montre également les dessins du pavillon des vins où il fait un jeu en utilisant plusieurs des techniques portugaises la zolégieuse le filigrane il appelle aussi un nationalisme avec les coutumes et les vêtements traditionnels en créant ici un environnement une ambiance nationaliste comme l'on voit ici dans la photographie et on peut croiser faire un parallèle entre la photographie et le dessin sur cette diapositive l'acceptation a été très grande et Bordalot a reçu la légion d'honneur remise par le président Carnot pour la qualité de son travail alors maintenant j'aimerais évoquer quelques petits points finaux très rapides mais que je ne peux pas ne pas montrer dans ce dessin de 1882 qui s'appelle ce que les français pensent de nous c'est une provocation que Bordalot aimerait que je vous apporte ici et je ne pouvais ne pas le faire lors de ce premier passage Bordalot montre que les français croient que celle-ci est notre localisation géographique dans le nord de l'Afrique avec les pyramides que nos forêts sont de l'Amazonie et puis nos animaux c'est des animaux exotiques que celle-ci est notre marine que celui-ci est notre gouvernement et ceux-là sont nos généraux celui-ci est notre roi et finalement Bordalot nous dessine se dessine lui-même en dessinant toute cette situation c'est un moment où l'Institut de l'histoire de l'art appelle Portugal à venir jusqu'à Fontainebleu c'est pourquoi j'ai trouvé que c'était important de montrer cet aspect ici et aussi de vous transmettre le fait que Bordalot aimait la France parce que c'était un pays où la modernité arrivait tous les jours et il dessine donc la France avec beaucoup de fierté je termine maintenant avec ma dernière diapositive en vous invitant à venir visiter le musée Bordalot-Pignero à Lisbonne si vous ne pouvez pas venir je vous invite à consulter le site avec qui il y a beaucoup d'informations notamment tous les journaux de Raphaël Bordalot-Pignero avec toute la collection du musée en ligne vous pouvez voir toute la collection sur le site nous avons aussi une chaîne YouTube avec tout un ensemble de films de nos pièces de vidéos de nos pièces qui les montrent dans toute leur splendeur et notre Facebook sur lequel nous nous amusons à commenter l'actualité portugaise et mondiale tous les jours en utilisant les images de Bordalot qui 150 années plus tard demeurent vivantes et qui nous font sourire merci beaucoup de votre attention je voulais vous demander si vous me comprenez avec toutes ces caricatures il n'a pas eu des histoires avec le pouvoir public il n'a pas eu des problèmes avec le pouvoir oui mais pas beaucoup car en jouant à ce jeu où il commentait livrement les moments où il commentait ouvertement les situations il n'était pas un fanatique il n'était pas quelqu'un qui était toujours du contre il luttait contre les injustices ainsi ainsi il pouvait faire un dessin un jour où il attaquait une figure mais si cette figure faisait quelque chose d'honorable dans son journal il ferait l'éloge à cette figure aussi dans ce dessin où je montre quand le premier ministre meurt et il fait un dessin pour lui faire hommage pour lui rendre hommage dès ce premier numéro ce premier dessin il écrit je sais que beaucoup de personnes vont me critiquer car j'étais pendant de longues années à lutter contre ce premier ministre et désormais je lui rends hommage mais je ne dois me préoccuper que de ma conscience et d'aucune direction politique donc c'est un comportement très louable en termes de musée de visitants du musée nous appelons nous remarquons cette attitude de tolérance vis-à-vis des idées des autres il est vrai qu'il a eu beaucoup de problèmes il a été convoqué au tribunal de nombreuses fois il a passé quelques nuits dans les prisons mais quelque chose de très léger aussi parce que il était une figure très chère à la société de Lisbonne et il serait très difficile d'en tenter contre lui comme c'est arrivé à Domi et qui est passé beaucoup de temps en prison c'est une situation différente celle de Bordalopiniro Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements